Pour gérer un nombre d'essais dans un jeu Scratch, je vais avoir besoin d'une variable. Je vais créer une variable, nombre d'essais restants. Et cette variable, elle va être valable pour tous les sprites. Mon jeu va commencer par une phase d'initialisation, dans laquelle je vais définir le nombre maximum d'essais. Donc j'utilise le bloc Mettre ma variable, Mettre nombre d'essais restants, et là j'affecte le nombre d'essais maximum que je souhaite. Par exemple, 2. Ensuite, je vais avoir besoin de décrémenter le nombre d'essais chaque fois que je perds. Ajouter à la variable "-1", "-1", à nombre d'essais restants. Donc maintenant, il faut que j'arrête le jeu et que je dise Perdu si je n'ai plus d'essais. J'ai besoin d'un test. Si, alors, sinon. Si le nombre d'essais est supérieur à 0, je peux jouer. Et sinon, je vais dire Perdu. Et dans les contrôles, je vais arrêter tout. Je vérifie que mon jeu fonctionne. Et mon jeu a bien fonctionné. Vous savez maintenant déclarer une variable dans Scratch et gérer un nombre d'essais dans un jeu. C'est à vous de jouer. «133 Ifx L'avril » «133 Ifx L'avril » «134 Ifx L'avril » – Sous-titrage FR 2021